Nous allons découvrir quel est le programme au support multi-écran qui remporte cette année le trophée de cette catégorie. Frédéric ? Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un programme au support multi-écran, c'est l'avantage de la chose. Donc je vous donne le lauréat qui est Vrai ou Fake, l'envers de l'info sur France Info. Vrai ou Fake ? Vrai ou Fake ? C'est la plateforme de fast-checking et de debunking de l'ensemble de l'audiovisuel public. Mais c'est aussi le nom du programme diffusé sur France Info sur le canal 27 de la TNT, présenté par Julien Pain. Alors est-ce que c'est vrai qu'avec une petite cure de vitamine D, on peut soigner le Covid ? Le jury a tenu à récompenser l'équipe de journalistes dédiés au fast-checking et à l'enquête, et leurs vidéos déclinaient en télé, sur le net et les réseaux sociaux, comme leurs lives sur Twitch ou encore sur Twitter. J'appelle sur scène Pauline Ringenbach, rédactrice en chef, responsable de l'antenne de France Info, et Luc Brisson, journaliste de France Info. 3, 2, 1... Bonsoir. 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 Pardon pour l'écorchage du fond au passage. Je l'habitude, j'imagine. Bonsoir, merci, on est très fiers de recevoir ce prix. C'est une jeune équipe qui travaille au quotidien sur le fact-checking, sur le service public, et nous sommes fiers de cette émission que nous avons lancée il y a 4 ans sur le canal 27. Voilà, et je pense que Julien Pain aurait aimé être là ce soir, il n'a pas pu venir, il est un peu malade. Donc on pense très fort à lui, parce que grâce à lui sur France Info, on a pu créer une équipe de fact-checkers qui travaille également avec Radio France. France Info est un média global, et donc on pense aussi à nos collègues du site web, qui ne sont pas là ce soir, mais en tout cas on pense très fort à eux. Luc, un petit mot ? Est-ce que vous avez parlé de Zidane ? Est-ce qu'on a parlé de Zidane ? Non, c'était ma vanne, c'est dommage. Merde ! Je peux en robiner. Vous la cassez ! Non, comme tu l'as dit Pauline, c'est vrai qu'on est une jeune équipe, donc merci à toute l'équipe, à Julien évidemment, à Aurore, Nico qui sont dans la salle, et aussi au Community Manager, puisque tu l'as dit, c'est sur Twitter, sur les réseaux. Et puis, c'est une émission qui grandit, puisque cette année, on avait une émission hebdomadaire, on passe à deux émissions hebdomadaires, donc on est très contents de voir cette émission grandir, toujours dans du décryptage, dans du fact-checking, et peut-être qu'on parlera d'Zidane un jour, mais pour l'instant, on n'en a pas encore parlé, donc merci beaucoup. Van Intact. Félicitations. Merci, félicitations pour ce prix. Merci pour eux. Merci.